Bonjour à tous, c'est Joram et on se retrouve pour le 104e épisode de mon let's play sur mon modpack, Natura Craft. Voilà, j'ai mis mes deux belles armures ici, mais je pense que je les mettrais ailleurs, je ferais des petites alcoves, je pense, entre deux troncs par exemple, pour les mettre un peu plus en valeur. Mais voilà, c'est vrai que c'est des chouettes armures quand même, et sur le mannequin c'est bien, on peut même mettre un bâton de druide, donc c'est vraiment chouette, c'est vraiment très très beau. Alors, dans cet épisode, après la visite de la cité du Nether, etc., on va rester un petit peu à la maison, parce que je vais me concentrer un petit peu sur des succès qui me manquent, parce que, alors qui me manquent pour diverses raisons, mais c'est des succès que je n'ai pas fait, par exemple comme l'allumeur en pierre, c'est des succès, alors soit je les ai rajoutés pendant l'amélioration du modpack, et moi j'avais passé le stade, ou alors c'est simplement des succès que je n'avais pas fait, je ne me demandais pas pourquoi. Bref, donc on va se concentrer sur quelques petits succès à faire, dont, comme je l'ai dit, l'allumeur en pierre, et sa version améliorée, l'allumeur réfractaire. Donc, je les ai mis en favori, donc on va déjà commencer à se faire l'allumeur en pierre, pardon. Donc, il va nous falloir des barreaux de fer, blocs de redstone et redstone, et ensuite, voilà, de la brique de maçonnerie, et la différence avec l'allumeur réfractaire, c'est la brique qui va changer, là il faudra de la brique réfractaire. Et en fait, ces allumeurs serviront à mettre le feu à nos fosses, donc pour rappel, j'ai deux fosses, j'ai une fosse classique là-bas, et j'ai une fosse réfractaire ici, dans laquelle je fabrique mon coq de charbon pour faire fondre mes minerais, parce que c'est quand même un moyen plus rapide pour faire fondre les minerais, donc c'est vraiment un moyen utile. Et en fait, cet allumeur permettra de mettre le feu au bloc de charbon à l'intérieur, sans avoir de briquet sur soi. Voilà, c'est pas un élément indispensable, mais c'est un petit élément pratique qui peut être vraiment intéressant. Et on a la même chose à faire de ce côté. Alors écoutez, on va aller se fabriquer ça, je vais vérifier que j'ai bien les éléments. Waouh, coq de charbon. J'en ai un, il faudrait que je compacte ça, mais je ne vais pas faire ça tout de suite. Ah, il pleut ! D'ailleurs, je vais en profiter, je vais me refaire, bon peut-être pas tout de suite, mais je vais me refaire des collecteurs de pluie, quoi que je... Comme il pleut, je vais peut-être faire ça. J'avais mis à cuire des dalles. Ah bah oui, ça va être fini en plus. Ouais, je vais faire ça, parce qu'en fait je suis embêté, j'ai jamais assez d'eau purifiée. Hop, donc on va se faire au moins un autre collecteur de pluie, pour récupérer davantage d'eau. Alors le collecteur de pluie, ça fait longtemps, je n'en ai pas fabriqué. Donc déjà, il faut faire un filet sur cadre. Ok, et pour ça, il faut faire le filet. Donc j'ai de la ficelle sur moi, c'est bon. Donc déjà, je fais le filet. Le filet, je le mets sur cadre. Hop, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me faut ? Ah, il me faut cet élément, la grille. Avec... Ah bah c'est facile à fabriquer. Deux dalles et un... Bon bah oui, j'ai ce qu'il faut aussi. Hop. Que me manque-t-il de plus ? Il va me manquer... Ouais, la... Ah, seau en pierre et de la pierre classique. Alors, pour faire un saut en pierre, il va nous falloir des briques de maçonnerie. De toute façon, il va m'en falloir pour la lumière en pierre également. Et je n'en ai plus. Mais écoutez, ça va être l'occasion d'en refaire. Donc la brique de maçonnerie, pour rappel, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Ça se fabrique avec de la pierre taillée. Alors je vais en faire un petit peu. Donc il faut transformer cette pierre taillée déjà en dalles. Voilà. Et ensuite, ces dalles, on va les casser de la même manière sur l'enclume. Et ça nous donnera les fameuses briques. Ah, l'enclume à casser. Alors il faut dire que là-dessus, j'utilise toujours de vieilles enclumes bien abîmées. C'est celles que j'utilise d'abord pour les minerais. Donc elles ne sont pas super solides. Allez, voilà, je commence. Je récupère un petit peu des briques et on continue. Allez, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque encore ? Les pierres. Donc il m'en faut quatre. Oui, quatre pierres. Je crois qu'on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Alors, collecteur de pluie. Que me manque ? Ah ben non, il me manque encore le seau en pierre. Oui, c'est ça. Alors, le seau en pierre se fabrique avec trois briques de maçonnerie et trois argiles. Ça va. Parce qu'on peut mettre un seau en fer, mais je vais éviter. On va pas gaspiller ça. Voilà. Allez, on se fabrique le petit seau en pierre. Et je crois qu'on sera pas mal. Ah, j'avais déjà de l'argile sur moi. J'en ai récupéré d'autres, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, est-ce que cette fois, on est bon ? Mais oui, on est bon. Hop. Un deuxième collecteur. Voilà, ça remplira un petit peu. Parce que comme je l'ai dit, je manque souvent d'eau. Donc, ça sera pas mal. Je m'aperçois. Oh là là, cette scieuse en pierre, la peau. Ça fait longtemps qu'on s'en est pas servi. D'ailleurs, je vais peut-être la déplacer. Bon, je ferai les aménagements, peut-être. Ouais, je mettrai mes collèges. Enfin, voilà. Je vais bouger un petit peu tout ça. Et voilà. La scieuse, on va pas la jeter. Je vais la mettre à côté de ma scie mécanique. Qui est bien plus pratique à utiliser. Mais voilà, on va garder notre vieille scieuse. Allez. Ça, c'est bon. Donc comme ça, au moins, ça y est. Bon, là, ça commence à se remplir. Et d'ailleurs, on va voir. Hop. Donc, notre allumeur. Voilà. C'est l'allumeur en pierre que je voulais fabriquer. Donc, il va nous falloir les briques, redstone, bloc de redstone et des barreaux de fer. Heureusement, il m'en reste là. Parce qu'en fait, j'ai fait fondre les autres, ceux que j'avais récupérés, pour récupérer des pépites. Donc, tant pis, je vais utiliser ceux-là. J'en trouverai. Parce que j'ai pas envie d'en fabriquer maintenant. Surtout que ça coûte cher à fabriquer. Ça coûte 6 lingots. Bon, on en a 16. Mais j'ai pas envie de caspiller des lingots de fer pour l'instant. Donc, voilà. J'en trouverai d'autres. Je crois que dans le stronghold, en plus, il devait en rester. Donc, voilà. Alors, il nous faut de la redstone. Et notamment, faire des blocs de redstone. Donc, pour faire les blocs, déjà, il faut que je fasse deux blocs. Donc, on va prendre 18 redstone. Il va falloir que je me fabrique des leviers. Donc, il m'en faut deux de plus. Et il en faut deux de plus pour la recette. Allez, on va aller à notre compacteur. pour faire nos blocs de redstone. Oui, là, j'avais fabriqué des blocs de charbon. Hop. Et on va récupérer nos blocs de redstone. Attention. Yes, un premier. Oui, c'est vrai que ça met de la lumière. C'est sympa qu'un bloc, aussi. Voilà. Allez, je récupère ça. Il doit... Ben oui, il reste de la redstone. J'en ai mis trop dedans. Allez. On va déjà se fabriquer notre allumeur en pierre. Donc, on l'a vu, il fallait de la brique de maçonnerie en haut et en bas. La grille... En même temps, je me complique la vie, là. J'ai qu'à cliquer là. Et transférer les objets. Voilà, c'est vrai qu'il faut que je m'habitue à l'établi. Je le fais parfois, mais pas tout le temps. J'ai pas encore le réflexe. Et donc, on a la lumière en pierre et le succès qui va bien. Alors, on va aller voir comment ça fonctionne. Je vais peut-être me fabriquer un levier, maintenant. Alors, le levier, mon souci, c'est que j'oublie systématiquement la recette. Je ne sais jamais dans quel ordre vont les éléments. Donc, hop, je vais les chercher directement. Ouais, c'est le... Ok, c'est le bâton en haut. Je sais pas pourquoi. Je vais faire un blocage sur la fabrication du levier. Bref. Alors. Allez, remplissez-vous, là. D'ailleurs, je crois que j'ai ma... Ouais. Ma gourde à remplir. Voilà. Donc, on va déjà installer l'allumeur en pierre. Donc. Ah oui, c'est vrai que c'est petit, ici. Je vais fabriquer... Je vais mettre ça. Alors, le souci que je risque à avoir, c'est que si je le mets là, par exemple, et je mets le levier à côté, ça ouvrira la porte. Ah ben, en même temps... Ah ben non, j'ai qu'à laisser la porte ouverte. On va voir, on va voir. Alors, je casse ça. Hop, je vais agrandir un peu. Que j'aurais pu laisser... J'aurais pu laisser là. Parce que j'en ai plus vraiment besoin de cette fosse, en fait. Mais... Voilà. J'ai installé l'allumeur. Donc, il faut le petit côté de ce côté-là. Et c'est ça qui va mettre le feu aux éléments à l'intérieur. Je vais faire des piles de bûches. Est-ce que j'ai du bois ? Ouh, oui, j'en ai plein. J'en ai plein, j'en ai plein. Allez, j'en prends suffisamment. Je vais aller me faire trois piles de bois. Ça sera bien. Ouais, trois suffiront. Comme ça, on va faire du charbon de bois avec ça. Donc, je n'en ai plus vraiment besoin maintenant. Mais, voilà. Pour le principe, on va regarder ça. Donc, je pose mes piles de bois. Donc là, je vais laisser ouvert parce que je pense que je pose mon levier ici. Je pense qu'en même temps, comme c'est à côté, ça va fermer la porte. On va voir. Donc, normalement, ça devrait mettre le feu au bloc à l'intérieur. On va voir si ça fonctionne. Ah, par contre, ça n'a pas fermé la porte. Je crois que je reteste ça. Ben, tant mieux. Si ça ne ferme pas la porte, c'est très bien. Donc, voilà. Ça a mis le feu tout de suite. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas un élément indispensable. Mais, 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 c'est... Voilà, ça évite de sortir le briquet parce que surtout que moi, je le mets dans mon sac à dos à chaque fois. Quoique là, non, il est là. Mais, voilà. Ça évite des petites manipulations. Et puis, quand on peut éviter, on le fait. Donc, on va faire la même chose que pour la fosse à feu réfractaire. Donc, là, ça me sera plus utile. D'ailleurs, il faudrait que je fasse d'autres briques réfractaires. Peut-être. Parce que je pourrais en profiter pour agrandir la fosse. Bon, déjà, on va faire l'allumeur réfractaire. Ah, oui. C'est vrai que ça reste dans l'établi. Hop. Donc, l'allumeur en pierre, je peux l'enlever des favoris. Pour rappel, on appuie sur A pour mettre en favori ou pour l'enlever. Voilà. Donc, écoutez, j'ai tout ce qu'il faut déjà. Et on a un nouveau succès. L'allumeur réfractaire. Alors, il va falloir que je trouve comment l'installer. Parce que je voudrais en profiter, ouais, pour agrandir un petit peu dedans, pour en faire davantage à la fois. Parce que, voilà, j'en avais besoin d'une grosse quantité. Est-ce que ça peut sortir là, par là ? Ça donne à l'extérieur ou pas ? Je l'ai sur là. Ah, ben oui. Donc, je pourrais l'installer là. Alors, il faut l'installer de plus extérieur. Hop, je pose un levier dessus. J'ai qu'un bloc là qui me reste. Ouais, bon, j'en fabriquerai d'autres. Quoi que je peux en faire un deuxième, mais je ne sais pas si ça va être suffisant. Parce que si je casse ici, par exemple. Euh, non, de toute façon, je ne vais pas pouvoir. Euh, si. Attendez, je vais... Je teste. Euh, non, je n'en aurais pas assez. Parce qu'il faudrait que je remplace là, là, et en haut et en bas. Ouais, tant pis. Je ne vais pas faire ça maintenant. J'agrandirai ça un peu plus tard. Mais voilà, pour optimiser. Donc, je vais mettre à l'intérieur des blocs de charbon. Donc, normalement, j'en ai un d'avance. Euh, oui. Oh, ben j'en avais même là. Bon, j'en ai... Ouais, ça va. J'ai de l'avance. Mais c'est pour ça, tant qu'à faire, de les faire brûler. Euh, autant mettre plein de blocs de charbon. Parce que là, je suis un petit peu limité en place. Un, deux, trois, quatre. Ouais, je peux en mettre que six. Donc, c'est dommage. C'est dommage tant qu'à faire. Donc, je ferme ma porte. Et j'active le levier. Et normalement. Voilà. Ça a mis tout l'intérieur en combustion. Donc, euh, bien pratique. Bien pratique. Allez. Je vide un petit peu l'inventaire, etc. Et on passe à la suite. Allez. Tant qu'on est dans les petits succès. Donc, voilà. L'allumeur réfractaire là. C'est bon. Ça le dit dans nos descriptions. Activé par de la redstone. Cet élément met le feu à la machine face à lui. Ou à toute pile de bois dans une fosse à feu réfractaire. Et là, ce que j'ai envie de me fabriquer. C'est l'arc composite. Et quelques flèches à tête large. Parce que l'arc composite. A une portée beaucoup plus grande. Et une visée plus précise. Comme c'est indiqué. Et il fera encore plus de dégâts. Si on utilise des flèches à tête large. Parce qu'on peut utiliser des flèches classiques. Mais si en plus on fabrique des flèches à tête large. Là, on aura vraiment quelque chose d'efficace. Et ça pourrait être bien utile. Notamment quand je vais aller affronter la reine des gastes. Parce qu'il va falloir qu'on y aille. Tôt ou tard là. Si je veux progresser. Donc ce serait pas mal qu'on se fabrique ce petit élément. Donc déjà l'arc composite. Et un petit peu coûteux quand même. Enfin un peu coûteux relativement. Il faut de la cortelette résistante. Baguette en pierre. Deux pépites de fer. Et de la glu. Et pour rappel, la glu. Alors on peut la faire soit dans le four. Soit dans le creuset. Donc dans le creuset, il n'y a pas besoin de carburant. C'est l'avantage. Et ça se fait avec du cuir. Et il ne faut pas utiliser l'essoufflé. Parce qu'il faut que la flamme soit jaune. Le cuir, je crois que j'en avais un petit peu d'avance. Vérifions. Oui ! Alors écoutez, on va faire un petit peu de glu. Ensuite, on va la mettre dans le creuset. Est-ce que ça se remplit ici ? Le deuxième ne se remplit pas. Bon bref. Allez. La flamme, ça va, elle n'est pas bleue. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait fondre de l'or. Alors, allez, je mets le cuir. Donc normalement, là ça va se lancer. On va voir la flamme progresser. Attention. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vais en aller ranger mes pépites. Et on va regarder le reste des éléments. De toute façon, en attendant que la glu se prépare. Alors, pour l'arc, il va nous falloir deux pépites. Bon, débattons. Alors, la corde lettre résistante, est-ce qu'il m'en reste ? Oui, j'en ai. Deux pépites. Donc ça, je dois avoir aussi. Ouais. Des bâtons, j'ai. Et une baguette en pierre. Donc ça aussi, normalement, j'ai ça par là. Ouais, j'ai aussi. Une suffira. Et là, je pense qu'on doit, on a dû au moins avoir une glu de prête. Voilà, impeccable. Allez, écoutez, on va déjà se fabriquer. L'arc composite. Hop. Allez, le petit arc. Voilà, on a tous les éléments. Et on a le succès qui va bien. Donc, on peut utiliser des flèches normales, mais on peut viser bien, enfin, on peut tirer bien plus loin. Alors là, il fait nuit. On ne va pas tellement se rendre compte. Mais voilà, les flèches vont vraiment très, très loin. C'est déjà un des premiers avantages. Et en plus, on pourra faire des flèches à pointe large pour encore plus d'efficacité. Et d'ailleurs, pour tester l'efficacité de l'arc, on va se fabriquer le petit mannequin, comme ça. Le test de mie. Qui se fabrique avec du blé, donc ce n'est pas trop compliqué. Et comme ça, on verra la différence de dégâts par rapport, par exemple, avec mon arc en bois sauvage. Bon, lui, il a frappé 2, donc ça veut dire qu'il fait reculer, mais il ne fait pas des dégâts supplémentaires. Donc, ça correspond un petit peu à un arc classique. Alors, les flèches à pointe large. Alors, il nous faudra des peines, comme une flèche classique. Et des pointes larges. Et la pointe large se fabrique avec, à chaque fois, un éclat de fer. Et de la glu. Et c'est là que ça va nous coûter un petit peu cher. Parce que surtout, qu'on ne récupère pas les flèches. Donc, je vais par exemple faire... Allez, on va faire 3 flèches pour l'instant. Donc là, j'ai des pépites. Il faut que je transforme ça en... En éclats, pardon. Et je crois que je n'ai plus de marteau. Ah ben, après, j'ai le marteau de ma forge. Ah ben, si j'en ai un là, j'en ai un là. On va utiliser le petit marteau en os. Je vais me faire 3 petits éclats de fer. Et donc, il va nous falloir... Alors là, j'ai une plume. C'est très bien. Il va me falloir... La couper, la plume. Avec les petites cisailles. Voilà. Le marteau d'ailleurs, je vais le laisser là. Et ces cisailles... Là, je n'ai plus d'emplacement. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, je vais le mettre dans des étagères. À côté de ce qui est en os là. Et... Est-ce que j'ai un petit peu plus de glu ? Mais 3, écoutez. C'est parfait. Allez. Est-ce qu'il se remplit, mon autre collecteur, là ? Ah oui. Très bien. Allez. On se fabrique nos... Donc l'arc. Je peux enlever la recette des favoris. Nos flèches à pointe large. Ah ben oui. Il faut que je fabrique quand même les pointes larges. Donc. Je m'en fabrique 3. Et. Je peux me fabriquer... Me fabriquer... Les 3 flèches. Alors, on va essayer de ne pas les gaspiller. Parce qu'elles coûtent cher quand même. Alors, oui. On va fabriquer notre mannequin de test. Hop. Je vais aller chercher du blé. Parce que je n'en aurai pas assez. Les petits animaux vont bien. Le dodo, il est où ? Il est où, le dodo ? Je ne le vois pas. Ah, il est là-bas. Ouais, je l'avais dit. Il faudrait que j'agrandisse mon enclos. Et même que je ramène d'autres animaux un petit peu. Pour varier. Parce que ça manque d'animaux ici. Il faut vraiment que j'arrive à faire ça. Là, c'est du blé sauvage. Je crois qu'il y a... Ah non, peut-être pas. Il n'y a pas que du blé sauvage. C'est du blé classique. Allez. Hop. On en récupère un petit peu. Est-ce que je vais en avoir assez ? On va voir. J'ai d'autres blés par là-bas, normalement. Ouais, j'en ai là. Voilà, j'en aurai largement assez. À propos, il va y avoir une mise à jour du mode pack bientôt. Mise à jour corrective principalement. Et voilà, je vous en reparlerai. D'ailleurs, je joue moi avec la version mise à jour déjà. Mais je vous reparlerai de tout ça en temps voulu. Donc, pour le mannequin, il nous faut un bloc de paille. Donc déjà, on se fait le bloc de paille. Il va me falloir des planches. Des planches. Une planche. J'en ai une planche. Oui. Ah, mais la pluie s'est arrêtée en plus. C'est parfait. Donc, petit mannequin. Hop. Mannequin de test. D'ailleurs, ce petit mannequin, il faudrait que je le fasse... Ouais, il faudrait que je le... Je pense que pour la mise à jour, je le ferai là. Je ferai un succès dans l'onglet spécialiste. Voilà. Allez, où est-ce que je vais poser ce petit mannequin ? Pas à côté des animaux, parce que si jamais je rate mon tir. Bon, à ici, par exemple. Allez. D'ailleurs, ça peut faire un épouvantail. C'est pas mal. Alors, déjà, on va utiliser notre arc en bois sauvage pour voir un petit peu les dégâts qu'on fait. Pourquoi ? Oh, l'arc en bois sauvage a tiré une flèche à pointe large. Alors là, ok, je me suis fait avoir. Donc, déjà, je vais me gaspiller une, c'est bien. Je vais la mettre dans mon sac à dos, plutôt. Et donc, vous avez vu, l'arc n'est pas du tout adapté pour tirer les flèches à pointe large. On a vu qu'elle a fait un petit... Ouais, elle était lourde. Elle était trop lourde pour l'arc. Vous voyez ? Mais voilà, là, j'ai découvert quelque chose. Je me suis fait avoir. Bon. Allez, je gaspille une flèche, c'est pas grave. Donc, je voulais tester d'abord l'arc en bois sauvage. Donc là, je fais 7 dégâts, 6, on va voir en moyenne comment je fais, 5, en touchant la tête. 5, 6, 7, apparemment, je fais 7 au maximum. Et je vais tester l'arc composite. On va voir si c'est plus efficace. Donc, ouais. J'ai pas beaucoup de flèches. 9. Ouais. 9. 12. Wow. Bon, moi, j'ai plus de flèches. Mais voilà. On a vu que, ouais, l'arc composite est particulièrement efficace et fait plus de dégâts. Et voilà. Donc, vu le coût des flèches, c'est à réserver quand même à des ennemis particuliers. Faut pas tirer sur le premier zombie venu. Mais ça peut être vraiment intéressant d'en faire. Franchement, c'est un bon investissement. Et il faudrait que j'essaie de l'enchanter pour qu'il ait puissance tant qu'à faire et faire encore plus de dégâts. Je pense que ça serait pas mal du tout. Impeccable. Allez, tant qu'on est dans les succès, il y en a un succès que j'aimerais bien parvenir à faire. C'est celui-ci. Une meilleure enclume. Faire une enclume métallique. Parce que comme c'est écrit, une enclume métallique sera plus efficace que l'enclume en granit quand il s'agira de créer les lingots de fer. Et même les autres. Parce que là, j'utilise des enclumes en granit. Mais elles sont plutôt fragiles. Elles s'abîment assez vite quand même. Et une enclume métallique serait quand même bien mieux maintenant. Donc, pour ça, il va me falloir que je fasse un peu plus de granit poli. Mais là, j'en ai plus assez. Donc, je vais faire cuire un petit peu de pierre de granit. Ouais, là, c'est bon. Donc, hop, j'allume ici. Donc, je vais faire cuire ça. Et puis, écoutez, je vais patienter gentiment. Est-ce que j'ai assez de lingots ? Non, je n'ai pas assez de lingots. Et il va me manquer une pépite. Vous le croyez ça pour me faire un... Parce qu'il va falloir trois lingots. Est-ce que j'ai un truc à faire fondre ? Non. Bon, il va me manquer une pépite. Mais écoutez, ce n'est pas grave. On fera ça un petit peu plus tard. Oui, parce qu'il me faut trois lingots de fer. Donc, il me faudra davantage de lingots. Bon, écoutez, on verra ça dans l'épisode prochain. Pour se faire l'enclume métallique. Allez, écoutez, un petit épisode où on est resté à la maison. Un petit peu tranquille. J'ai progressé dans les succès à faire. Parce qu'il faut quand même. J'ai des petits succès à faire. Et notamment dans l'onglet spécialiste. J'en ai encore à accomplir. Notamment, il y a des animaux à apprivoiser encore. Donc, on verra ça au fil du temps. Mais je suis très content de l'arc composite. Il nous sera utile dans le futur. Notamment, comme je l'ai dit, pour affronter la reine des Gasts. Je crois que ce ne sera pas trop d'avoir une arme de ce genre. Allez, j'espère que cet épisode vous a plu. Et nous, on se retrouve bientôt pour la suite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada